Quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, que faire? Parfois on est tenté d'en vouloir à Dieu. Quand on l'a toujours servi, on a toujours été bien, chaste, obéissant. On donne aux orphelins et on perd son enfant. Son mariage ne marche pas. Son enfant ne devient tétui pas. Vous allez voir dans la Bible que le Seigneur a souvent donné des étapes. Et c'est ce qui vient après l'étape là, qui devient encore plus glorieux. Regardez David qui était un homme après le cœur de Dieu. Le premier enfant de David avait Bathsheba. C'est vrai que c'était une relation incestueuse. Mais leur premier enfant est mort. Et la Bible dit que c'est Dieu qui l'a tué. Il n'a même pas eu de nom. Mais après, l'enfant qu'ils ont eu, c'était Salomon. Et on connaît la grandeur de Salomon, la richesse qu'il a eue. Parfois quand il y a quelque chose de mal qui t'arrive, et tu sais dans ton cœur que je suis bien, je ne dénange pas. Sache que l'attitude de ton cœur... Voyons Job. Job était là, il était bien. Il travaillait chez ses enfants, ses enfants avaient leur maison, il s'occupait, il faisait des bonnes œuvres. Soudainement, il perd tout. Tout tombe, tout, ses entreprises, il n'y a que sa femme qui reste. Ses enfants me meurent. Quelques mois plus tard. Je ne sais pas si Dieu a fait le processus d'accélération sur ses enfants. Je ne sais pas si la Bible, c'est une femme qui lui a fait des jumeaux, pour qu'il ait dix enfants à la fin. I don't know. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit que sa richesse, après, était encore plus grande que celle qu'il avait, avant que ça ne fûte. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je sais que c'est dur. Mais sache que tu traverses ceci pour une raison. Je ne te demande pas de t'asseoir et de rester dans cette douleur. Mais je veux que tu saches qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Et pour ceux qui ont perdu quelqu'un ou qui ont des douleurs physiques, ça va passer. Le temps va éponger. Le temps va te calmer. Le temps va te fortifier. Peut-être que tu as volé de l'argent. Tu as perdu tout ce que tu avais. On t'a... Enfin... Le temps va calmer. Reviens encore vers Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as créé. Et je te sais depuis. Je te sais. Je sais que ceci là, c'est pour une bonne raison. Et tu lui remets tout. Remets tout à ses pieds. Tu attends. Et en attendant, tu continues de travailler sur toi. Tu continues de te fortifier. Tu continues de prier. Tu continues de jeûner. Tu continues de faire tes bonnes oeuvres. Parce que le diable fait ça pour que tu arrêtes de faire du bien autour de toi. Mais il a menti. Sois fortifié. Ok? Par la puissance du Saint-Esprit.